Le mystère 20 est le premier d'une longue série d'avions d'affaires construits par Dassault, dont voici le prototype qui a volé pour la première fois en 1963. Mais cet avion est aussi relié à une aviatrice fameuse, Jacqueline Auriole, qui établit sur ce prototype, en 1965, l'un de ses derniers records de vitesse. Elle a à son palmarès toute une série de performances, puisqu'elle est la première femme à avoir franchi le mur du son en 1953. C'est aussi la première aviatrice brevetée pilote d'essai en 1955. Et elle détient déjà cinq records internationaux de vitesse. En 1949, c'est le drame. Elle subit un important accident à bord d'un prototype d'hydravion, où elle est la passagère. L'avion se crache dans la Seine, sur le plan d'eau des Mureaux, et Jacqueline Auriole est complètement défigurée. Elle devra subir plus d'une vingtaine d'opérations avant de retrouver un visage. Et durant cette période très douloureuse, aussi bien physiquement que psychologiquement, elle va s'accrocher à son rêve, qui est de devenir pilote d'essai. Elle parle de ce rêve au chef d'état-major de l'armée de l'air, à qui elle a accès, grâce à ses relations et aux relations de son beau-père. Et le chef d'état-major de l'armée de l'air va l'aider. Il aide notamment à établir son premier record de vitesse, en 1951, sur un chasseur anglais, un vampire, qu'elle pilote à Istres, et où elle établit le record sur 100 km à 818 km heure. Alors c'est le premier de toute une série de records, où elle rivalise avec une autre Jacqueline, qui est Jacqueline Cochrane, une pilote américaine, avec qui elle entre en concurrence. Et les deux Jacquelines vont à tour de rôle se détrôner l'une l'autre et établir de nouveaux records de vitesse, toujours plus rapides. Sous-titrage ST' 501